bonsoir youtube bienvenue bienvenue dans cette nouvelle sur les découvertes de jeu 1d première partie bon je le précise j'ai la voix qui est un petit peu cassée pris du courant d'air ça m'aide pas donc si un jour je n'ai plus de voix dans les prochains jours c'est normal du coup on est parti nous connaît sur Riptail développé par Supergod un petit studio c'est un jeu un roguelike nerveux en 2d en 1 bits pour ceux qui connaissent pas hop ok petite intro d'accord énorme ok d'accord donc en fait l'idée c'est ce que j'avais très vite fallu c'est que on va récupérer donc des c'est cristaux qu'on a en haut qui vont en fait nous permettre d'enchaîner les combos d'enchaîner les coups en tout cas et donc voilà on peut comme ça enchaîner jusqu'à trois coups pour l'instant est ce que la barre va s'agrandir j'espère en tout cas mais voilà on peut donc comme ça enchaîner les coups si on a les cristaux alors j'imagine qu'en plein combat on va sûrement en récupérer ce qui va faire en sorte qu'on puisse enchaîner comme ça les coups donc dès qu'on tape ah oui d'accord on peut taper en fait que si on a ça combat tutoriel on va quand même faire le tuto d'habitude je trace un peu donc j'aime vous permet de faire une autre attaque donc on peut avoir des attaques machin euh ouais d'accord ok on peut quand même rester dans les airs un petit moment sinon on attend un petit peu si on enchaîne avec le bon timing Tien, attack by aiming a new target. Ouais. Ouf, d'accord. Alors pas de wall jump a priori. Attends, la distance de déplacement de ce personnage. Ok, on est parti. Mâche from caverne, la caverne des champignons. Alors qu'est-ce qu'on peut casser, qu'est-ce qu'on ne peut pas casser. Ça on peut, ok. D'accord. Ah ! Où est ma vision ? Ah, j'ai deux petits cœurs au-dessus de une personne. Ah, les musiques sont très cool. Je vais me faire mes groupes. On ne peut pas donc on prend le top. Ok. J'ai perdu un cœur encore. Ok, c'est très stylé en tout cas. Visuellement, j'aime beaucoup ce style. Je ne connaissais pas trop. Il y a quelques jeux dans le style, mais ce n'est pas le genre de jeu auquel je jouais d'habitude. Par exemple, Dungeon qu'on avait fait au bout de temps. Il y a Downwell aussi qui a un petit peu remis le style au bout du jour. Et celui-ci. Wow. Ok. Son chien est dans une petite coupe. Tac. Ah non, on venait d'en haut. Ah, trop classe. On a réussi à faire un petit combo. On a vu le petit x2. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des secrets ou je ne sais pas ? Sûrement, j'ai envie de dire. Ok. Fais attention. T'as le sauf. Allez. Ah, j'ai pris une petite pièce qui vit. Ok. Ouh, double chose. Ok. Alors, après, ce qui est une map, il n'y a pas l'air. Oh. J'avais pas vu le petit personnage qui était juste sous moi. Ok. On avance. Ce petit chat, tout ça, c'est de mon décor. Ça n'a pas l'air. 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 Ok. Ok. En fait, c'est la distance des coups qui est un petit peu bien appréhender au début. Par contre, il a une sacrée portée quand il donne un coup... Ah, on ne fait pas des coeurs et tout. Ok. Il faut être assez vite quand même parce que les amis sont plutôt rapides aussi. Ah oui. C'est la musique sur moi, il dit. Ok. Une petite ronchouille ici, c'est... Pas du tout. Oh. Ça répond bien, en tout cas. Yes. Ah ! Ok. On n'a pas de période de vie, je crois, dans l'instant. Je ne sais pas du tout où on va. Je vais essayer d'avoir un mec qui plonge. Voilà. Hop. Bon, on dit. Bon, on dit. Bon, on dit. Ah, je n'ai pas vu la porte-carte. Elle est là pourtant. Je n'ai pas vu la porte-carte. Je n'ai pas vu la porte-carte. Je n'ai pas vu la porte-carte. On toute la porte-carte. Name. Ancient. Agent. Angel. Poussière d'Angèle. Ancient. And just cannot... En guardant. Rent. On ne sait pas. Pas le même prix, 150 de plus, mais il n'y a pas de différence a priori. J'adore la musique ! Alors je ne sais pas s'il y a des secrets, des choses à... J'imagine que oui. On ne saura jamais malheureusement. Oh 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 ! Ah ! Non ! C'est moins une ma dodge. J'ai l'impression. C'est des piques ? Est-ce qu'on peut remonter ? On ne peut pas remonter. Ouais donc c'est Dunwell quoi. Je descends à l'infini. Très bien. C'est pas Dunwell non plus. Attendez. Je prends un petit coup avant le boss. Ah non. Interact ? Ouais. C'est-à-dire. The crown favorite, Sarek, was killed by a bladed beast. Donc le favori de la foule, Sarek, a été tué par une bladed... Une bête armée d'épée ? A blade ? Ouais. Qui... Qui était connue dans le royaume en tant que le Wicked Walker. Everyone knows or not. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas affronter ces créatures. Euh... Mais Sarek l'a attaqué sans armes. Très bien. Il est mort. Normal. Et du coup la bête a commencé à attaqué tous les suivants, les followers de Sarek. Il était sur Twitter, lui aussi. Très bien. Dusted Tunnels. Ah, il y a un... Un et demi. Yes ! X5. Clean Sweeping, son. On a eu un petit succès avec le X5. Ah, mais il y avait... Un truc, là. Il y a six carges de temps en temps. Et là, on est... On est l'air d'où. Ah oui, en fait... Ah oui. Tac. Oh... Ah, j'étais à 4 points de vie, je crois. Soit l'un a pris un dégâts. Ah, t'es bien arrivé. Un goût... On est à 410, c'est dommage qu'on est pas de shop, j'aurais bien voulu faire la triple attaque. Ah il faut pas spammer dans le jeu, c'est pas une bonne idée. On va spammer les attaques, non. Yes, c'est trop classe ! Les attaques et tout sont très très cool, ça va très vite. On peut se prendre un coup. Aïe 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 ! C'était juste. Ah il a un petit coeur. On va y aller safe. Pas trop brutal. Ah non. Genre, je suis tombé sur le petit serpent. Screen filter unlocked. Ah ! Scarf unlocked. Ah yes, on a élevé les charpes. Très bien. Ah bon, je le ferai ça après. On peut avoir un nouveau filtre sur l'écran, je sais pas ce que ça va donner. Je mets ligne que ça va changer de noir et blanc. Ok, je vais aller voir un petit peu plus loin. On est parti à zéro pour finir le sous. Ça c'est pas cool. Non ! Spam pas les touches. J'ai perdu. Tiens, à cause de lui. Je l'ai récupéré. Ok. Oh, j'ai récupéré. Ah ouais, mais non, les petits serpents c'est difficile là. On les voit pas trop. Non ! S'il te plait. Je sais pas ce que ça va nous donner le homing. Mais non. Si on l'a un jour. On a 4 coeurs. Non ! Je voulais me laisser tomber pour me tirer dessus. Enfin, le visser. Et je suis tombé trop bas parce que c'est pas revenu assez vite. Ah, mais non ! Ah, d'accord. Il y a des caisses qui balancent des serpents. On va dire les serpents. Ah ! Ah ! Ok. Je sais pas ce que c'est que ça. Je voulais parler au personnage. Mais la distance du dash. Ah ! Ah ! Alors ! Oh ! Oh ! Et bah là ! On a fait un rôle de mon mener. La pénis ? Donc ça va bien ? Euh, ta roue ? Ah oui. Je vais faire la surprise déjà. Coucou ! Ah ! Je voulais faire la surprise déjà un peu. Ouf ! Cette distance ! On va lui prendre un coup, je pense. Mais je sais pas. On va récupérer un peu sec. Oh ! Ah ! Il y a un caralo ! Et ouais. Une esclave, pas deux. C'est cool. C'est quand même un petit peu auto-guidé. On va mettre à l'écrou. Ils ne permettent pas tout le temps d'être un truc tapé dans le vide. Parce qu'il y a un peu de distance. Ouf ! Yes ! Je sais pas, je mangeais les chartes. C'est quoi ça ? Oh, il y a un spam intégré lui ! Oh, je teste la pièce ! Il n'est pas... Ah, ça m'a quand même pas mal de temps. Ouais, c'est euh... C'est le général procéduralement. Parce que... Qu'est-ce que c'est le but de la nuit ? Maze in time. Il faudrait... Atteindre le... La fin du... Des labyrinthes avant la fin du temps apporti. On a réussi ! On a réussi ! Challenge completed ! Trinket sound ! On a trouvé une babiole ! D'accord. Des sous ? Je ne sais pas, fais gaffe au... Sous qu'on avait. Et bah, on a trouvé une babiole ! C'est cool ! Allez ! T'entendu ! Non ! Ok ! Ça va tenir... Au début ! Nice ! Très très cool ! Le fait d'avoir cette... Euh... C'est... C'est effet monochrome. Avec le fait d'avoir... Euh... Juste la couleur rouge qui ressemble vraiment. La planète... La planète vous appelle. Très bien. J'ai vu des sous, je crois. D'accord. Fortress ! Ex... Le... Garde béni... Garde saint est... Sans... Sans... Son pouvoir ! Sans... Ouais ! Il peut rien faire contre... Contre le dragon. Euh... Leurs armes n'ont pas d'effet. The scales... Of the beasts were forged. Les... Lascailles de la bête. Ont été forgées. Euh... Très... Avec beaucoup de... Compétence, hein... Voilà ! c'est peut-être que les gemmes astrales il peut y avoir que on peut utiliser que les gemmes astrales pour couper ses écailles alas je pense que c'est malheureusement peut-être les personnes qui connaissent ce secret des gemmes s'est paru le plus longtemps le fait un petit fois trois on se prend un dégâts quand même et du monde attendez juste aller voir ce que c'est que ce chat alors on va commencer à devoir maîtriser un peu les combos je pense et surtout le timing il y a l'air d'avoir un peu plus de monde et ça va être un peu plus timide il faut plus de boire bon ce coup très bien non c'est pas d'ailleurs le quoi je suis passé au terrain de l'ancier en France malignant très bien ok c'est laborieux par moment ah j'ai sauté au mauvais moment j'ai eu le meilleur timing qu'on prend un coup donc ok on est bien au PV alors Non mais il n'a même pas eu à bouger, il s'est juste dépassé un petit peu, moi j'ai tapé trois fois dans le vent. C'est dans les main menu. Amber. Pet, carrément. On peut avoir un petit animal. Trinket. Très bien, c'est du collectible. Screen filter. Faded, un peu plus flou, un peu plus... Bon, version Game Boy, on va tester la version Game Boy, ça va peut-être faire un petit peu mal aux yeux pendant quelques secondes. Normal, yes. Start engaging. On a version Game Boy, Game Boy pas color. Ah, ça ne sont pas des statues. Ce sont des samouraïs qui imitaient la position. Oh, mais on est dans tout autre monde. C'est énorme. Oh, aïe, aïe, aïe. Camelon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'ai pris... J'ai pris des gages, je crois. Quatre mois. Tiens, ok. Ah, ok. J'adore la musique. On va y faire... On dirait qu'il y a eu plus de survivants que nous avions pensé. Nous avons trouvé un chemin jusqu'à une autre tour d'observation. The first one is starting to fill up fast. La première commence à se remplir rapidement. The one knows what happened. Personne ne... Vous savez ce qu'il... Ce qu'il arrivait. The darkness feels crushing. Is it possible for us to build a new life here ? La... L'obscurité... Commencer à... Croucher, je ne sais pas. Un technique ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible de construire une nouvelle vie ici ? New life. Quoi ? J'ai perdu le cœur. Normal. Je suis... J'étais sur un petit... Un petit dragon. Ah, je vais leur piller pour partir. Et les... Les petits dragons là, ils TP en fait. Ils... Ils... Ils esquivent une fois. On y retourne. Euh... Alors, je vais essayer un truc après... Est-ce que le filtre détermine l'environnement dans lequel on va commencer ? J'ai l'impression parce que là on a exactement le même environnement que ce qu'on a eu tout à l'heure quand on a commencé le jeu avec ce filtre là. Je sais pas si c'est du hasard et un hasard qui fait plein de choses ou pas. On va vérifier ça jusqu'à présent. En remettant du coup l'autre filtre Game Boy. Non ! Ah ! Non plus ! C'est parti 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 ! J'ai vu un peu de chose sur la portée du coup. C'est parti ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! Ah ! Attendez ! Il est là non ? Non ! J'essaie d'aller en haut ! Ça ne se voit pas là ! Attendez ! Ils sont assez chiant ça ! C'est parti ! Non ! Non ! Pas à l'invée ! Ok ! C'est parti ! C'est parti ! Un petit cœur ! C'est parti ! Là aussi ! Il y a du monde ! Il y a eu tellement vite qu'ils esquivent tout ! Tout ! C'est la couleur non ? Ah oui ! Oh là là ! Et ça ! Je suis rendu à la place d'écoute ! C'est parti ! T'as pas laissance ! Et c'est parti ! Regarde ! C'est parti ! Je sais pas, on a un petit peu de l'ordre, description d'environnement, non ? Ok, no problem. C'est bon ? Oui. Et ça c'est quoi ? Tonnois hacker, c'est mignon. Ok, je suis énervé. Mais y'avait déjà plus personne. Ok. Il doit y aller ? Ok, c'était pas là. Quoi ? Allez ! J'ai choisi mon pire timing pour sauter. Au moment où je tapais la... espèce de scie... Il en a trop ! Il y a trop de monde. Non, ok. Non ! D'où ? D'où il m'a eu ? Je suis deg. Allez, c'est une dernière fois. Du coup, on va retenter le mode classique pour voir si ça a quelque chose à voir entre les filtres et les environnements de départ. Et bien, on dirait que oui. Et c'est assez intéressant, du coup, ça. Je trouve ça cool. Parce que d'habitude, c'est vraiment juste du cosmétique, on va dire. Du visuel, plutôt. Alors que là, non. C'est un intérêt dans le sens où tu n'as pas les mêmes environnements. Il se tp. Il se tp venait. Je sais qu'il se tp, mais... Alors oui, c'est ce que je disais, c'est clair, on parlait du jeu. Et en fait, ça me fait penser à Scourge Bringer. Je sais pas si vous connaissez. C'est un... Ben, en vrai, c'est pareil. Développé vers un studio français. Euh... Ah, le nom. The Oak Game, ou je sais plus comment... Non, c'est comment le nom. Je sais plus. Et en tout cas, enfin... Il y a un petit peu de ça dans le sens où... Euh... Votre personnage peut taper vraiment dans toutes les directions. Et euh... C'est assez nerveux. Il y a un petit côté euh... Isaac dans... Dans la génération des pièces. Puisque voilà, c'est des petites pièces un peu comme dans Isaac. Avec un certain nombre d'ennemis à chaque fois. Euh... Un donjon qui vous amène à un boss, etc. Et euh... Du coup, le... Le combat... Enfin là, c'est euh... C'est un peu différent parce qu'il y a l'effet de combo machin avec... Les... Mais euh... Mais euh... Mais par contre... C'est ouf, ça. Ok. Mais euh... Mais euh... Mais ouais, je trouve qu'il y a un petit côté scotranger qui est actuellement développé par... Par ce studio justement. Et qui a gagné euh... Quelques prix. D'ailleurs. Je l'avais testé du coup au Stunfest. Il est très cool et très réactif. Et... Et... Visuellement c'est... C'est pas mal aussi. Ah... C'est pas le même style que ça mais euh... C'est vraiment du pixel art. C'est pas du... Un beat. C'est... C'est assez stylé aussi. Bon. Ah on a le... Le temps de la... Très bien. On va arrêter là du coup pour cette première partie de cette soirée découverte aujourd'hui. Donc Reel Tail. Par Super God. Euh... Très très cool. J'aime beaucoup. On enchaîne assez... Alors... C'est vrai que peut-être que... Après c'est moi aussi qui va peut-être un peu trop rapidement. Mais du coup ça manque un peu de fluidité. Euh... Je pense qu'une fois qu'on a bien pris le coup de main. Euh... Des timings, etc. Euh... De réparation des gemmes qui nous permettent d'avoir ces coups. Et bien je pense qu'il y a moins de... D'enchaîner un petit peu tout ça. Et je pense que c'est un peu ça que... Les devs ont voulu. C'est vraiment une... Une gestion de ce timing. Et voilà. Une réussite dans les combos. Des bisous YouTube. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas cette découverte. Donc c'était Reel Tail par Super God. Voilà. A très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao.